Bonjour à tous, pour cette septième vidéo Pédago Archerie, on va aborder la prise de contact. Ce qu'on va rechercher sur la prise de contact, c'est qu'elle soit la plus régulière possible. C'est ce qui va conditionner toujours la même position de l'arrière de notre flèche et qui va faire en sorte que notre flèche vole toujours de la même manière. Ce qui va être important, c'est que la prise de contact soit induite par la traction. C'est-à-dire que c'est toujours le dos qui va travailler en emmenant le coude et la main ne fait que suivre. Et forcément, elle va rencontrer la mâchoire pour prendre des contacts qui doivent être réguliers. Donc l'enjeu va être de faire en sorte que la main vienne naturellement sous la mâchoire sans compensation ou sans adaptation. La plupart du temps, on a tendance à bouger un petit peu la tête, la main, pour trouver des bons contacts. Tout ça, ça va dégrader un petit peu l'effort de traction qu'on peut avoir dans le dos et ajouter des crispations au niveau de la main, du bras, qui seront néfastes pour la libération. Donc ce qu'on doit rechercher, c'est avoir un mouvement qui est toujours ample au niveau du coude et faire en sorte que la main arrive sous la mâchoire naturellement. Donc, on veut tracter bien dans l'axe avec une main qui longe le bras à l'aisselle pour se présenter sous la mâchoire et venir naturellement s'écraser sous l'os de la mâchoire. Ce qui va être important pour ça, c'est que notre pouce et notre main soient toujours globalement alignés avec l'élastique ou avec la flèche. Pourquoi ? C'est ce qui va permettre de s'aligner aussi avec la mâchoire. Si j'ai une main qui vient se déformer comme ça, je ne vais plus avoir de contact entre le gras du pouce et le cou et globalement, ma main ne va pas être alignée avec ma mâchoire. Donc, je ne vais pas avoir des contacts assez francs ni une traction qui va être évidente, rectiligne, sur la fin de traction. Pour l'expliquer aux enfants, la comparaison qu'on peut trouver, c'est comme un avion qui atterrit sur une piste d'atterrissage. Donc, globalement, la mâchoire, ça va être la piste d'atterrissage. Une piste d'atterrissage, ça ne bouge jamais. C'est plutôt à l'horizontale. C'est pour ça que c'est important de dégager le menton. C'est ce qui va faciliter les contacts. Et enfin, la main, c'est l'avion. Globalement, un avion, au début, il va aller dans le ciel assez vite. Et quand il arrive vers la piste d'atterrissage, il va se présenter en face de la piste et ralentir tranquillement. Quand il arrive sur la piste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ralentir encore un peu et venir écraser le train d'atterrissage jusqu'à ce qu'il arrive en bout de piste. Quand on est en bout de piste, on peut libérer. Voilà, donc il y a plein de comparaisons avec l'avion qui peuvent être bonnes. Globalement, une main qui se décolle, ça ne va pas être bon parce que notre avion, il n'a pas tendance à décoller une fois qu'il a atterri. Et il va toujours aussi tout droit sur la piste d'atterrissage à partir du moment où il vient s'écraser. Cet écrasement de la main sous la mâchoire, il va être important parce que c'est ce qui va permettre d'assouplir la main. Globalement, quand la main, elle arrive, quand elle s'écrase, elle peut se ramollir un petit peu. Là, le coude va continuer à reculer, ce qui va étirer un petit peu l'avant-bras, le poignet, la main pour préparer la libération. Ma main, quand elle s'écrase, elle s'assouplit et c'est ce qui va faire en sorte que le relâchement des doigts est plus simple. Si j'ai une main qui est à peine en contact ou juste du bout des doigts, pour la stabiliser, je vais être obligé de contracter un petit peu tout ça pour ne pas que ça bouge. Je vais contracter le poignet, je vais contracter un peu la main, le bras. Et du coup, à la libération, je vais devoir ouvrir les doigts, ce qui produit une libération qui n'est pas dans l'axe et donc une corde qui ne part pas tout droit dans l'axe. Donc plus une main va être franche sous les contacts, plus on va pouvoir être régulier, parce que là, la main ne peut pas monter plus haut, elle ne peut pas trop se décaler. Je suis dans l'axe, je traque tout droit et je libère. Donc pour travailler cet exercice, ça va être assez simple. On va se placer 2-3 quarts par rapport au miroir. Donc là, la caméra est orientée comme si je regardais mon miroir. Je vais tourner la tête vers le côté de mon miroir et tourner les yeux vers le miroir. Donc là, j'oriente, une fois que ma tête est placée, je tourne les yeux vers le miroir et je vais tracter doucement en contrôlant que la main vient naturellement sous la mâchoire. Donc ce qu'il va falloir vérifier, c'est qu'on a une trajectoire de main qui est relativement basse, à peu près à hauteur de l'épaule, que c'est toujours le coude qui est moteur de l'action et que la main vient naturellement s'écraser avec un pouce qui est sous l'os de la mâchoire et l'ensemble de la main qui est bien plaqué. On peut aussi essayer de ressentir que le gras du pouce ici, il est contre le cou. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos Pédago Archerie sur la chaîne YouTube Pédago Archerie. Et enfin les Grip Trainer, vous pouvez les obtenir soit sur le site Pédago Archerie, soit auprès de votre archerie qui ferait du e-commerce. Voilà, bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501